L'estomac a différents rôles. Les principaux sont l'absorption de liquide, tels que l'eau, l'alcool. Il permet le stockage du fait de son grand volume, sa grande lumière et de sa paroi extensif. Il permet le brassage du bol alimentaire grâce à ses zones de contraction. Nous verrons que sa musculaire est très épaisse. Il participe à la fragmentation des aliments, on parle de digestion mécanique. Il permet la formation du chine gastrique, c'est-à-dire du bol alimentaire modifié dans l'estomac, en participant à la digestion chimique grâce à la sécrétion de son suc gastrique. Il digère chimiquement principalement les protéines grâce à la pepsine, qui est une enzyme qui digère les protéines, c'est une protéase. Cette pepsine est d'abord libérée sous forme de pepsinogène, puis activée dans la lumière. Le suc gastrique permet également de digérer chimiquement toutes les autres molécules organiques, les molécules organiques en général, grâce à la sécrétion de HCl, qui génère un pH acide. Cette acidité aux alentours d'un pH de 2 facilite l'ensemble des hydrolyses acides des aliments. Ce pH acide correspond également à l'optimum d'activité de la lipase linguale, qui, comme son nom l'indique, linguale est formée autour de la langue, en l'occurrence par les glandes salivaires. Elle est donc libérée dans la bouche, puis emportée avec le bol alimentaire autour des aliments. Elle est inactive dans la bouche, parce que le pH de la bouche est trop fort, aux alentours de 7, un pH neutre, et elle devient active dans l'estomac, où elle trouve son optimum d'activité, pH acide. Comme son nom l'indique, c'est une lipase, elle digère donc les lipides. Dans l'estomac, deux grands types de digestion chimique commencent, la digestion chimique des protéines, et la digestion chimique des lipides. Le pH acide a bien d'autres rôles que nous verrons lorsque nous présenterons les cellules qui sécrètent l'HCL. Sur ce schéma, en couple angiotilinal d'estomac, nous voyons sa localisation ainsi que ses principales régions. L'estomac fait suite à l'osophage. Il commence par une ouverture appelée cardia, une zone où il y a un sphincter qui va être ouvert et fermé en fonction de l'arrivée du bol alimentaire. Il se termine par un sphincter qualifié de sphincter pylorique, et débouche sur la première partie de l'intestin grêle, qui est le duodénome. Il est classiquement divisé en trois parties, fendus et le corps, qui vont sécréter globalement les mêmes substances, à savoir du mucus, qui protège la paroi contre l'acidité de la lumière, le pepsinogène, qui s'active en pepsine, et les ions H+, et Cl-. Enfin, la dernière partie, l'antrome ou l'antre, fabrique également du mucus et du pepsinogène, mais en plus de la gastrine, qui est une hormone spécifique de l'estomac qui stimule sa propre activité contractile et sécrétrice. L'estomac présente comme toute partie du tube digestif les quatre tuniques classiques, adventices, musculaires, sous-muqueuses et muqueuses. Nous les observerons par la suite, sur des coupes. Nous allons ici aborder la sous-couche la plus interne de la muqueuse, à savoir l'épithélium, afin d'aborder son organisation et les relations avec les fonctions principales de l'estomac. L'épithélium contient des cellules glandes sécrétrices disposées tout le long d'invaginations dans l'eucorium. L'ensemble forme des glandes sécrétrices qualifiées de glandes gastriques, puisqu'elles appartiennent à l'estomac. Nous allons prendre ici l'exemple d'une glande phyndique, c'est-à-dire une glande présente dans le phyndus, qui, comme nous l'avons vu précédemment, synthétise mucus, pepsinogènes et HCL. Le mucus est fabriqué par des cellules qualifiées de cellules caliciformes ou cellules mucosécrétantes. Ces cellules se trouvent principalement en haut des glandes gastriques, au niveau de ce que l'on appelle également des cryptes gastriques, des cavités. Voyons en parallèle l'aspect cytologique de ces cellules. Ce sont des cellules au cytoplasme relativement clair, peu colorées, avec un noyau basal qui apparaît ici, sous forme de tâches violées assez marquées. Dans la partie plus profonde des glandes se trouvent des cellules intervenant dans la sécrétion séreuse, c'est-à-dire sécrétion de protéines et d'ions. Tout d'abord, les cellules bordantes ou cellules pariétales sécrètent H+, et Cl- dans la lumière gastrique. sur une coupe d'estomac observée au microscope optique, les cellules bordantes sont des cellules assez arrondies avec un noyau central et un cytoplasme peu coloré. On les retrouve principalement au centre des glandes gastriques. mais il en existe aussi en quantité moindre au fond des glandes gastriques. Voyons l'ultrastructure de la cellule pariétale. Ce schéma n'est pas à savoir refaire mais à comprendre afin de légender des électronographies. la cellule pariétale représentée ici à côté de la lumière gastrique qui est à droite s'écrète H+, et Cl- qui se combinent dans la lumière gastrique en HCl acide chlorhydrique. Cet HCl diminue le pH qui est alors d'environ 2. Cette acidité a différents rôles. Elle permet l'hydrolyse acide des différentes molécules organiques donc des aliments. Elle est bactéricide c'est-à-dire qu'elle tue les bactéries qui sont apportées éventuellement avec le bol alimentaire. Elle solubilise certains minéraux et facilite l'absorption du fer. Elle assure également le fonctionnement du pylore c'est-à-dire le sphincter présent à la sortie de l'estomac. Elle joue donc un rôle dans le transfert du bol alimentaire vers l'intestin grêle. Cette acidité qui imprègne le bol alimentaire quand il sort de l'estomac et se retrouve dans l'intestin grêle stimule la muqueuse de cet intestin grêle la muqueuse duodénale qui alors libère des hormones ses crétines GIP et CCK GIP et CCK sont des hormones qui elles-mêmes stimulent la sécrétion du sucre pancréatique. enfin pH aux alentours de 2 représente le pH optimum d'activité de la lipase linguale donc la digestion des lipides commence dans l'estomac et pH optimum d'activité également de la pepsine. cette pepsine qui elle-même est formée par activation du pepsinogène grâce à une hydrolyse due notamment à une hydrolyse de type acide. La cellule pariétale est assez trapue assez ronde les ions H+, et C- franchissent la membrane plasmique via des protéines de transport non représentées ici sur ce schéma de simplifier Cl- et H+, sont libérés au niveau de la membrane apicale. Ils proviennent d'une importation au niveau de la membrane basale à partir d'ions Cl- ou à partir de dioxyde de carbone venant du sang. Cl- entre en même temps que du Na+, on a un sympa qui se fait qui est un transport actif secondaire. Il nécessite de l'ATP mais de manière indirecte. En effet, il se fait grâce au gradient électrochimique de Na+, généré lui-même par la pompe NaK-ATPase représentée ici en haut. Ce transporteur de type antiport utilise de l'ATP. La cellule contient de très nombreuses mitochondries qui réalisent les dernières étapes de la respiration cellulaire et synthétisent de l'ATP. L'H+, quant à lui, vient indirectement du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone subit le même type de réaction que ce que nous avons vu dans l'hémacie, c'est-à-dire que l'anhydrase carbonique catalyse l'association CO2O pour donner H2CO3 qui lui-même spontanément se dissocie en H+, et en ions hydrogénocarbonates. Sur le pôle apical de la cellule, de très nombreuses invaginations sont présentes avec des replis augmentant la surface de contact avec la lumière et la surface de libération d'H+, et de CL-. Les cellules pariétales font partie d'un épithélium. On trouve donc tout naturellement des jonctions les attachant, notamment les jonctions serrées attachant ces cellules pariétales aux cellules voisines. La cellule est très différenciée avec un rapport nucléoplasmique très faible. Le noyau prend peu de place par rapport au reste du cytoplasme. Ce noyau a un aspect de noyau actif pour la transcription avec notamment une e-chromatine, c'est-à-dire chromatine diffuse très abondante. Ceci est à mettre en relation avec une transcription importante des gènes relatifs aux différents canaux membranaires pour les transports et protéines de transport. Voici un exemple d'électronographie OMET d'une cellule pariétale où vous pourrez analyser les différents éléments ultra-structuraux que nous avons cités.